GER441 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 L'objectif était à la fois d'apprécier des paysages sous des angles qu'on connaît moins parce que souvent on les voit à travers la vitre d'une voiture ou alors sur des morceaux choisis c'est à dire autour du Puy d'Homme vers le Puy de Comë, ainsi de suite, ou rencontrent beaucoup de monde. Là en fait, tout au long du GER441 GR441, qui fait à peu près 110 km, peut-être un peu moins, on passe de longs moments sans rencontrer qui que ce soit. Et on s'y fait très vite, à tel point qu'au bout de quelques heures, quand j'étais à venir rencontrer des gens, j'avais presque, pas peur, mais un peu d'appréhension, comme l'envie de faire demi-tour, un peu comme un type qui s'appelait Moetessier, qui faisait de la voile et qui a fait l'un des premiers Vendée Globe, et au moment d'arrivée, qui a fait demi-tour parce qu'il préférait la sortie de la mer finalement à la foule. Et sur le GR441, c'est un peu cette sensation que j'ai eue, c'est-à-dire qu'on est un peu comme sur la mer, on est seul, face à soi, face à des éléments qui ne sont pas déchaînés, même si les dômes à côté ressemblent à des vagues. Sous-titrage FR ?